Ce mot a une signification et une bienfiance particulière. Ce mot, c'est la confraternité. Vous êtes maintenant les maillons d'une chaîne. Cette chaîne s'appelle magistrature. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons répondre à l'attaque de confiance des citoyens dans le métier, je n'ai même pas le métier, c'est une vocation, c'est un sacerdos. Dans le sacerdos que nous avons, nous sommes tenus de savoir un certain nombre de choses. Premièrement, ce n'est que l'ancien dit « Mon savoir est plus que ma vie, mais le savoir est plus que mon savoir. » Vous croyez aujourd'hui avoir tout appris ? Non. Vous avez pu apprendre à apprendre. On n'est jamais magistrat, on devient magistrat. Cela signifie qu'il y a des efforts à fournir. Il y a une constance dans l'apprentissage. Et cela, conformément à ce que dit Dorigo a dit, la science va sans cesse se raccourer à elle-même. Râcure, fait comme la science est une échelle. Cette échelle, c'est l'échelle de Jacob qui va du ciel, de la terre au ciel. On n'a gravé que quelques échellons. Et il faut que chaque jour de l'exercice de vos fonctions est une occasion d'apprendre. Vos aînés sont là pour vous aider à apprendre le métier qui vous apprendra à devenir constant de magistrat. Je vous souhaite donc la bienvenue au sein de ce corps difficile et à la confraternité, j'ajouterai la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires les uns des autres. Et pourquoi ? Nous sommes chargés de régler le conflit des autres. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit entre nous. Donc, si nous sommes capables de résoudre les conflits des autres, nous devons être davantage aptes à résoudre nos propres conflits. Et c'est pour cela que les deux concepts de confraternité et de solidarité sont importants pour notre corps. Mais, je rappelle ce que La Fontaine a dit d'un magistrat ignorant. Je salue la mort. Apprenez aujourd'hui, apprenez demain et ne cessez pas d'apprendre. Bienvenue dans le sein de l'Association des magistrats de Guinée et, certainement, que vous et le Conseil d'administration aurez un entretien particulier pour définir les conditions dans lesquelles évolue notre association, qui est une vaste association dans la mesure où nous sommes intégrés à l'Union internationale des magistrats. C'est-à-dire que nous sommes liés à tous les magistrats du monde. Voilà, chers confrères, le message de bienvenue que j'avais à vous donner grâce à la permission que M. le ministre de la Justice m'a accordée à cet effet. Mais je dois préciser que les gréphiers sont aussi dans une association et certainement que votre président qui est l'Union de Bouillard s'adressera à vous pour revigoler cette association sans l'association de nos ouvrières et de nos ouvrières et de nos ouvrières